Salut à tous c'est Pong de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les Enneagrammes et en l'occurrence sur la facette d'intégration et de désintégration. Donc souvenez-vous, les Enneagrammes peuvent vraiment vous offrir une cartographie intéressante des personnalités. Pensez bien, nous ne sommes pas une case, on est vraiment quelque chose de vivant et c'est ce qui est intéressant dans les Enneagrammes, c'est que ce n'est pas simplement un typage unique et après c'est fini. Vous voyez avec les ailes, avec l'intégration et la désintégration, le nombre de variables sur un même type de personnalité. Ce n'est pas simplement quelques points à checker et se dire tiens je suis ça parce que j'ai 4 bullet points qui me disent que ça ressemble à ça ou que j'ai répondu à un test internet. Je vous rappelle pour les personnes qui sont intéressées, pensez plutôt à aller vous former plutôt que de regarder les tests internet. Il y a des week-ends d'initiation où vous pouvez voir les différents types, vous posez les bonnes questions, posez les bonnes questions aux instructeurs qui vous feront écho et vous verrez, ça vous apportera beaucoup plus. Alors aujourd'hui, on est sur les personnes qui sont en quête de réussite, donc les personnes qui font du 3 et en l'occurrence, l'intégration et la désintégration du 3, donc la désintégration du 3, c'est partir sur du 9. Donc souvenez-vous, les personnes qui font du 3 sont dans la quête de réussite. C'est des personnes qui en général sont assez speed, qui pensent vraiment au succès un peu coûte que coûte, donc quitte à se grimer, à mentir, à manipuler, à ne penser qu'à sa tronche, là j'y vais en excès, mais c'est un petit peu le requin, le winner quand il est en mode excessif. Quand il se désintègre, alors il va partir dans un cheminement où il va s'en laisser apaiser. En fait, il va partir vers du 9, souvenez-vous, c'est quête de médiation. On a l'impression que le gars va s'apaiser, et en réalité c'est parce qu'il y a des grosses phases de stress à l'intérieur de lui, et il a l'air d'être plus calme, moins centré sur lui, plus en phase avec les autres. Alors on va se dire, bon, ça va bien, c'est mieux, c'est cool, il est moins égocentré, etc. Sauf que non, il est en train en réalité de se distancier de ses problématiques. Souvenez-vous, les personnes qui font du 9 ont une capacité à laisser passer les choses. Ils aiment bien laisser passer. Ils se disent, bon, là il y a un problème, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas de problème moi-même plus profond. Donc, je ne bouge pas, et on verra ce qui se passe. Eh bien, le 3, quand il se désintègre, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il commence à se désengager des choses, et il va avoir la faculté qui est très liée au 9, qui est, souvenez-vous, les 9 aiment bien faire plein de choses qui ne servent à rien. Ils ont un objectif, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils procrastinent. Ils ont un objectif, et c'est très bien, ils ont leur objectif, mais ils vont faire, ils vont remplir leur emploi du temps, de trucs qui ne servent à rien. Eh bien, le 3, à ce moment-là, il va faire la même chose. Il va être moins actif, mais surtout, il va être dans la notion de se dire, je vais remplir mes plannings, je vais remplir ma vie de choses, en espérant que cette phase, ce malaise, ce stress, passe. qu'en réalité, plus j'attends, moins j'en fais, ou moins j'en fais de manière réellement active ou efficace, et mieux ce sera. Alors, il va y avoir l'illusion, et ça c'est un truc assez complexe, parce que j'en ai papoté avec des copains qui faisaient du 3. Il va y avoir l'illusion, à ce moment-là, de se dire, ben non, mais tu vois, je suis en train de m'intégrer, je suis moins dans ma compulsion de faire, de faire, de faire, de faire. Mais en réalité, ils font toujours, c'est juste qu'ils ne font pas efficace. Et en plus, ils font pour ne pas gérer le problème. Donc, ils sont en train de créer des phases neutres. Et ils me disent, ouais, mais regarde, je suis moins centré sur moi, je suis plus en phase avec les autres et tout. Mais en réalité, c'est parce qu'ils sont dans une notion, ils sont plus, ils se désinvestissent complètement des autres. Ils se désinvestissent du monde dans lequel ils sont, ils se désinvestissent et ils s'endorment complètement. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout une voie d'intégration. Alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, quand ils vont en intégration, là, ils partent vers du 6. Souvenez-vous, un quête de sécurité, c'est cette notion très forte du groupe. Et là, à l'inverse du moment où ils se désintègrent, il va moins penser à lui et il va être plus à penser au groupe. Il va penser règles, normes, lois, mais et pas pour les dépasser. Parce que très souvent, les personnes qui font du 3 ont cette faculté de bien connaître les règles pour pouvoir être à la limite, voire dépasser des trucs pour réussir, pour y arriver avant les autres, pour être meilleur que les autres, etc. Donc, là, on est dans une dynamique qui n'est pas la même. Il va y avoir un vrai intérêt pour le groupe, il va y avoir un vrai intérêt de sa réussite personnelle, parce qu'il reste dans ce côté 3, winner, etc. Mais il faut que sa réussite puisse impacter la réussite du groupe, puisse permettre au groupe d'évoluer, d'avancer, de grandir, et d'être dans une phase qui va être vraiment plus fleurissante pour tout le monde. Donc, il va y avoir vraiment une notion où les 3, très souvent, peuvent penser un peu, là, on imagine beaucoup, on stéréotype, je joue stéréotype en l'occurrence. Mais il va y avoir le côté des masques, vous vous souvenez, le côté persona excessif, un 3 de manière générale, mais des masques toujours pour s'adapter aux autres. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va tenter de s'adapter aux personnes qu'ils ont en face de lui pour répondre à des besoins, des critères, mais pour lui permettre d'avancer, d'être bien vu, d'être aimé, d'être mis en avant, d'être le gars bien, etc. Là, ça va rentrer dans une notion où ils vont être plus vrais avec eux-mêmes, plus vrais avec les autres, et ils peuvent, parce que ça dépend du niveau d'intégration, mais devenir plus fidèle, plus lié aux autres, sans attente, sans attendre qu'on lui redonne l'appareil, ou que ça lui permette d'avoir une success story. Par exemple, des gens qui rentrent dans des groupes simplement pour rencontrer une personne, pour pouvoir parler de leur business, etc. Là, c'est vraiment, je le fais parce que le groupe peut me faire grandir, mais c'est surtout, j'ai envie d'être avec le groupe, j'ai envie d'être fidèle au groupe, j'ai envie de grandir en commun et de me permettre de me sentir en phase et bien avec ça. Donc, ce côté-là va faire vraiment évoluer le 3 vers quelque chose de plus global, moins centré sur le moi, mais plus sur le groupe, sans excès, sans non plus se perdre dedans. Donc là encore, vous pouvez voir les grosses différences que cela peut entraîner. Soit on va avoir le côté procrastinateur dans la désintégration, le côté limite je m'en foutiste en attendant simplement et en espérant que le temps passe et que les choses se fassent sans qu'il y ait d'investissement. Et de l'autre côté, au contraire, mettre toute cette énergie, non pas que pour soi, mais pour les autres, avec le plaisir de partager, d'échanger, de grandir dans les phases d'intégration. Pensez bien à la grosse difficulté qu'on a souvent quand on bosse en énéagramme, c'est vraiment bien se définir soi et savoir ce que l'on a. Et ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent pendant des années à savoir quels énéatypes ils sont. Et ce n'est pas grave, vous pouvez très bien travailler sur des notions qui vous parlent en énéagramme en étant peut-être à côté, mais ce n'est pas grave. Ça vous permettra quand même de grandir sur la connaissance de vous, sur des phases d'observation de vous-même et de compréhension de vous-même. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook et YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et bien sûr, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous, B1. Ciao !